La seule chaine au cœur des investigations est la seule chaîne de l'investigation. Et c'est là que nous sommes venus à l'Orient du Congo, et nous avons été venus à l'Orient du Congo, et nous avons aussi une grande part de notre pays, qui nous avons été venus à la republieue du Congo. Nous avons aussi été venus au Congo, et nous avons aussi voulu dire que nous avons été venus en Colombie, C'est-à-dire qu'il y a un ministre de la communication et de la médias. Il y a un porte-parole pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un ministre de la communication et de la médias. Il y a un portefecció 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 de la médias de Niyom. Le gouvernement les aident au Canada. Je pense que peut-être que c'est une région d'ombre qui aura peut-être d'éclairage par rapport à la actualité politique. Actualité politique, c'est ce qu'on donne. Parce que c'est très difficile. Je pense que c'est un beau monde qui a suivi la Nations Unies ou l'Assemblée Générale, à la 73e sommet. Il a dit que c'est un beau monde qui a donné un beau monde. Il a dit que c'est un beau monde. Il a dit qu'il ne faut pas un beau monde aujourd'hui. On nie a dit qu'il ne faut pas qu'un monde aujourd'hui, il faut pas à se même payer. Sous-titrage Société Radio-Canada parce que je suis le magistrat, je suis le magistrat de la Bago, car je m'en suis dit, j'ai mis le magistrat de la Côte d'Agence, le conseil des ministres, j'ai remis la grande surprise, alors j'ai remis la surprise de la justice. J'ai remis la surprise des tests de la Bago et de la Côte d'Agence, mais j'ai remis la surprise de la Côte d'Agence, j'ai remis la réponse, et j'ai remis la bêche de la Bago. Mais j'ai remis la première personne, c'est un des cas de la Bago, c'est que l'on ne sait pas, on ne sait pas, car ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire. On a mis enlèner le dossier de l'Ottawa, et on a mis enlèner les signes, le logo est de la loi. On a mis enlèner les signes, on a mis enlèner les signes. C'est un mot, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est des opportunités Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 S'il y a des Pour illustrer changements S'il y a des S'il y a des S'il y a des administrations Il y a des Il y a des Des réalités Il y a des Il y a des Les peuples qui Et On sait de par son rôle Les magistrats Il y a des solutions Malheureusement Etat de siège Il y a des Il y a des solutions De principe Deuxième Deuxième Le président Il y a des Deuxième 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 C'est le temps de la mise en œuvre. Le président est à New York. On a interviewé à Pesaki, confrère Nabino et à France 24. Donc, pour le reste, c'est une question. Ça va prendre 10 jours, une semaine, 5 jours. Mais le processus est déjà engagé. Mais quoi qu'il en soit, il faut que la détermination du président fera que Bounagana sera libérée. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre fin à l'hémorragie à Bounagana ? Vous avez pensé que vous avez plus suivi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous allez poursuivre toujours avec la diplomatie, ou vous allez faire la guerre, ou vous avez une autre solution. Il y a deux solutions. Deux types de solutions. Solution ou Tosana ? Le problème est athée. Parce qu'on est un gouvernement. On fonctionne toujours. Vous devez vous assumer. Tosana plan A, Tosana plan B. Mais le plan A, ou le plan qui est le meilleur pour nous, c'est le plan qui ne met pas en danger la vie d'un seul Congolais. Parce que c'est sur notre sol qu'est Bitu Mane et O Salama. Oso Bona. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très avancés dans le processus politique où il y a une négociation. et nous pensons que dans le jour qui vient, ça va donner les résultats. Et j'espère que le jour où il y a le jour où il y a le coupé. Il y a des détails qui ne sont pas à mon niveau, des détails opérationnels, mais ça va arriver. C'est tout à fait normal parce que on a déjà engagé dans un processus où on a accepté la cessation des hostilités. On a accepté la cessation des hostilités. Alors avec la Monisco, ça se passe comment pour le moment avec cette situation? Pour la Bissot, c'est clair que la Monisco ne doit pas être mais qu'à la Monisco, il faut se laisser de manière civilisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos populations se sont exprimées et nous-mêmes aussi, on a constaté qu'ils ont été ici pendant 20 ans et que la raison principale de leur présence ici, même si on a eu des progrès, c'est de mettre fin la situation. Il y a guerre. Mais on n'arrive pas à trouver la solution. Mais entre-temps, la population qui est la véritable soupape ne se sent plus en sécurité alors nous on est un gouvernement Naebi Sakio tout à l'heure en harmonie avec la population on va mettre la forme mais la MONUSCO doit partir et les présidents ont donné un horizon après les élections il faut MONUSCO et vous avez suivi l'interview du secrétaire général Antonio Guterres qui est allé très loin c'est parce qu'elle est en position mon remédiaire, nous avons un médiateur on attend avec le Rwanda on peut démontrer en Rwanda encore d'autres preuves on peut démontrer que c'est le Rwanda qui agit derrière l'un d'entre eux est-ce que vous pensez qu'elle est Rwanda je reviens avec cette question peut-être pour changer de chapitre est-ce qu'on va dire que Rwanda est-ce qu'il y a une diplomatie ? de toute façon mon indéco est-ce que Rwanda c'est difficile ? c'est quelqu'un qui nous a toujours déçu on est placé aux allées je crois qu'il y a un conseil le président Kagan est un conseil qui m'a dit parce que le choix que le président Tshisekedi avait fait de faire la paix avec le Rwanda c'était un choix responsable l'élôme dans la situation qui perd le plus parce que on va libérer Bounangana mais après il y a une relation qui a été recommandé il y a une relation qui a été recommandé mais le président Tshisekedi a fait le choix le président Kagan a dit Kinshasa deux fois le président Kagan a dit c'était quand la dernière fois que le Rwanda est-ce qu'il y a ? le Rwanda est-ce qu'il y a ? est-ce qu'il y a ? le Rwanda je pense qu'on avait même ouvert la ligne interne le Rwanda a fait publicité le Rwanda est-ce qu'il y a un échangeur qui a été dans Kinshasa mais même dans les trafics qu'il y a entre les deux frontières on se voit Donc, les loups, ceux qui ont mal conseillé les présidents rwandais vont s'aimer un sentiment, ils vont raviver un sentiment de colère dans le cas de chacun de Congolais. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Et c'est ça qui est très dangereux pour l'avenir, parce qu'on est obligé de bichonner à ce tour de la bavoisin. J'espère que Bangou, Bangou, Rwandais, vont s'y raviser très rapidement. Bazon, là, sur le droit chemin. Parce qu'il n'est pas le faire si s'il peut y avoir des conséquences dans l'avenir des rapports entre les deux états. Monsieur le ministre, vous êtes... Monsieur le ministre, est-ce qu'on a un contact permanent avec la population à Bounagana ? Est-ce que vous avez contrôlé ? Alors que vous avez contrôlé... Population ? Parce que vous ne pouvez pas se contrôler. C'est ma structure, c'est la structure qu'elle a sur place, c'est ça, il y a bien, c'est ça. Voilà, vous avez bien dit. Les ténèbres ne régneront jamais longtemps. Mais on a déjà compris. On a déjà compris. On a déjà compris. J'essaie de comprendre que jusqu'à présent, il y a bien qu'on a mon discours, on va trouver une solution pour la guerre. Mais la solution, Mbam, Bounagana, ce n'est pas la mon histoire. Je parlais de la guerre, monsieur le ministre. Alors, tout le but là, toujours, on a compris la sécurité. Parce que l'option, c'est qu'on a mis en place, même si Anthony Guterresa l'obé, il y a une armée, une mission, si on a mis en place, les bateaux, les bateaux, les bateaux, les bateaux sont armés par rapport à Bounagana, il y a suffisamment armés par rapport à Bissot. Il y a une embargo, il y a un peu de l'endroit. Tout le monde, il y a un peu de l'endroit. Est-ce que il y a un peu de l'endroit ? 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 S'il y a un peu de l'endroit ? Que le gouvernement congolais n'a pas d' Tada, il y a un peu d'autres points, c'est qu'il y a un peu de l'endroit ? Il y a un peu de l'endroit ? Il y a un peu de l' Spring War. Et c'est chacoté pour la population qui estiment ici qui est soutenu. Donc ils ne sont pas sphites àригainerne, et d'autres points. Pour aller en Réunion, après il y a eu une déception. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu ma camboa russi. Gouvernement, c'est un gars. A ce qu'on a soutien. Non, non, non. Sur la question de l'embargo, c'est injuste. C'est très injuste. Quebisotoso connaître, la situation qu'on nous prive derrière des formules administratives de notre droit d'acquérir des armes et des fonds dans notre pays. C'est une injustice qu'on a dénoncée. Ça doit être clair. Mais il faut qu'on a aussi, Ndeko Israël, la question dans l'ensemble. Dans la bande de l'embargo, la situation d'autosoponnaître est l'élo. La situation d'autosoponnaître a fait 10, 15, 20 ans. Donc, les solutions d'autosoponnaître ont apporté, malheureusement, ça va encore nécessiter du temps. Mais il faut savoir apprécier les efforts qui sont en cours. Momonaki Namikolo Eleki, le président de la République, a changé le commandement militaire, le haut commandement militaire. On a adopté la politique de défense. On a adopté la loi des programmations militaires. À partir de 2023, on va commencer à accorder un budget de 1 milliard à l'armée. Ça veut dire qu'il y a une volonté claire d'organiser la montée en puissance de nos forces armées. Parce que pour un pays grand comme la RDC, il faut aux Anamapingamalonga. C'est aussi l'occasion à Robissa-Babilingo, au Bazotalabiso. Parce qu'un Akungo, il faut tous avoir une armée de 500 000. Pourquoi pas un million d'hommes ? On a 10 000 kilomètres des frontières. Oh, il faut tout sécuriser. Avec tout ce qu'on a comme richesse ici en interne, il faut tous avoir une armée, une armée puissante. Et c'est ça l'ambition du président. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles. L'obstacle qu'on peut avoir, c'est les temps. Parce qu'entre temps, on a des besoins urgents et à consécuriser la population d'Aviso. Ce n'est pas des gaietés des cœurs que les présidents font les choix, par exemple, quand on dit « ma force régionale ». Ce n'est pas des gaietés des cœurs. Mais c'est parce qu'on a conscience. Il y a des difficultés aux autosannes en haut et on a besoin de gagner le temps pour faire une économie à la fois des morts et permettre nos opportunités économiques en attendant que nous puissions être en mesure de restructurer totalement notre armée. C'est un processus. Ça peut arriver dans l'histoire qu'à un moment donné, vous avez été dans une position de faiblesse, mais ça ne restera pas toujours. Il faudra aussi mettre des moyens pour créer une certaine motivation dans la jeune, justement, Bayoukotanakatiya. Mais c'est l'essence de l'encouragement parce que lorsque t'es au lobby, par rapport à la loi des programmations, par rapport à la politique de la défense, il faut que l'armée, au moment donné d'écho Israël, Toko Sanate, l'armée, c'est les corps qui hébergent les meilleurs dans tous les pays du monde. Mais mais pas dans l'histoire. La tendance au Batoubakani c'est qu'il faut que l'armée c'est une fausse idée. Dans l'armée, il faut envoyer les meilleurs de nos enfants. Au Caribbean, il était à l'hôpital militaire. Ah, les médecins militaires. Les plus grandes technologies viennent d'abord de l'armée parce que c'est l'armée qui permet d'assurer la défense. Et c'est aussi ça l'ambition du gouvernement. C'est aussi dans cette option que les collègues de la défense travaillent. Monsieur le ministre, Tozan a l'impression, c'est comme si le gouvernement n'a bien à nous obéir. Nous avons la difficulté à rejérer la situation et à nous obéir. Oui, avant Kota, parce que la grosse difficulté que nous avons au Kota, la grosse difficulté, c'est, disons les choses franchement, c'est même l'existence des embryons de l'État partout. C'est ça la difficulté au Tozan a l'air. Monsieur le ministre, Tozan a l'impression, soit c'est de l'incompétence, soit inefficacité, moi, je ne sais pas comment il faut justifier. le gouvernement, le régime, nous avons nous porté la parole en tant que le gouvernement, nous avons des difficultés, nous avons peut-être que nous avons de l'incompétence. S'il y a Kinshasa, surtout la capitale, même Congo Central, Kinshasa, que même la Gouvernement qui molta est unefleur. Alors que les Gouvernement ne peut pas que la question qui n'est pas le cas. On a dit qu'il y a des gens qui ont des gens. Même si on a des gens qui ont des gens, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Comment le gouvernement, nous, a-t-il que nous a traité des questions avec beaucoup de légèreté, en croire ? D'abord, il faut éviter qu'on utilise les gens utilisés. Genre inefficacité, genre incompétence, genre ceci, genre cela. Non, non, non. Non, 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 parce que ça ne s'applique pas. Au-delà, il faut, tout a la conscience, il y a État et le pays n'abit-so. Tout a la conscience, il y a État et le pays nabit-so. Situation, il y a quoi ? Il faut en comprendre. D'abord, ma kambo ou yor, il est déjà dangereux. N'a la nginamouna vidéo, tout a l'occasion, au cardinal à l'obby, qui est délégation au gouvernement, comment est-ce qu'on a été ? Parce que la délégation au gouvernement, c'est l'alaki, et pas l'évêque. Ma vidéo est allée. Peut-être que la vidéo est allée diffuser une émission. Tout a l'occasion de la ministre, le président de la République a l'obby, immédiatement après les conseils, VPM intérieur, Mineta justice, ministre de droits humains, ministre de solidarité, affaires humanitaires, ministre de finance, ou à l'origine, et à la main d'hôme. Il fallait qu'il y ait immédiatement le lendemain. Il y a qu'il y ait une émission sur place. Il y a une émission sur place. Il y a une émission sur le rapport. Il y a une émission sur le rapport. C'est ce que nous, on appelle la fake news, les deux. Le cardinal va se rendre sur place à revisiter, va déplacer. Mais c'est une bonne chose dans le cadre de sa mission pastorale. Mais si le cardinal va visiter les déplacés, c'est parce que justement, il y a eu des progrès, notamment sur le plan sécuritaire, qui font qu'aujourd'hui, le cardinal peut y aller. Mais troisièmement, qu'on est loin de régler les problèmes, parce qu'aujourd'hui, la situation est redevenue calme et nous travaillons à faire et tourner les déplacés et à documenter les faits infractionnels pour sanctionner la coupable et à identifier la main noire qui était derrière parce que nous avons reçu des témoignages. Il y a ma compatriote au bas qui est touché, victime, la lobby, la violence au bas et les méthodes utilisées ne sont pas des méthodes qu'eux connaissent. Ça veut dire qu'il y a un travail d'enquête qui doit se poursuivre. Alors, Tolobanine, parce qu'une situation de catastrophe, quand elle arrive, elle vous prend de court. Ouzomona. Donc, il y avait un conflit qui a dégénéré et pour lequel le gouvernement a donné une réponse. Donc, aujourd'hui, la priorité sur laquelle nous travaillons, en dehors, c'est Kouamout. Ça dit, l'enquête est encore en cours. Mais Ndé Koubabi, sur l'enquête, c'est Bandaralindé, c'est le Marbi. Non. Parce qu'une enquête comme ça, Bozo a arrêté, vous arrêtez déjà. En même temps, vous êtes encore en opération. Parce que quand vous finissez les opérations, il faut que ça soit un ratissage. Il y a 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 un ratissage. Et comme les villages sont désertés, on va les interroger. On va remonter la filière. Est-ce qu'ils sont congolés ? Est-ce qu'ils sont congolés ? Mais les conflits, c'est entre les Yaka et les Teke. Ah, les conflits existent ? Les conflits, bien sûr. Les conflits existent parce qu'il y avait un conflit d'abord sur une question des rédévences. Et puis, il y a un faux chef dans les territoires Teke et la situation a dégénéré. Mais aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Aujourd'hui, la situation est redevenue calme. Donc, le plus urgent pour nous, c'est de nous assurer que compatriotes, c'est des places qui, d'abord, qui bénéficient de l'assistance qu'il faut. Et ensuite, les lieux d'habitation. Et c'est un travail en cours. Ils sont logés où ? Bon, déplacés, c'est un travail. Mais on a parlé de Brazzaville par la gouverneure. On a disséminé. On a aussi le lobby avec Monseigneur Kouambamba, qui a aussi les déplacés à son niveau. Le gouvernement est en train de suivre partout nos compatriotes pour s'assurer qu'on leur apporte le soutien nécessaire et s'assurer qu'il n'y a pas de l'État. Alors, on va prendre avant-dernier point. Avant-terci, ça prendra le lot. Tout le monde a l'air de la gouverneur et d'aller bidjet. Parce que dans le barangou, à chaque fois, il y a un petit qui a été 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 et qui a été qui a été qui a été qui a été dans le barangou. La gouverneur hvad Sous-titrage ST' 501 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 80% Sous-titrage ST' 501 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 auprès du chef de l'Etat et au Premier ministre. Une deuxième étape de la mission sera accordée à cette délégation d'effectuer le déplacement de Kengue, chef lié de la province de Kouango, pour échanger avec les autorités provinciales, afin d'envisager un cadre d'échange intercommunautaire. Après notre passage recommandé par son Excellence Monsieur le Président de la République à Kouamout, nous sommes revenus auprès de l'autorité, auprès de son Excellence Monsieur, le Premier ministre, pour lui faire le rapport de ce que nous avons pu constater et faire là-bas. Et nous avons fait noter à notre autorité, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, que c'est vrai que lui et nous, nous avions pensé qu'en allant à Kouamout, nous devrions retrouver ensemble les Yaka et les Teke à Kouamout. Kouamout ici, il faut que les gens le retiennent pour éviter des confusions. C'est à Kouamout où les événements malheureux se sont passés. C'est comme ça que le Président de la République a demandé que nous puissions nous rendre sur place là, vivre la situation, faire l'évaluation et éventuellement assister nos concitoyens qui étaient en difficulté sur place là-bas. Donc, nous nous y sommes rendus, nous avons fait ce que nous avons pu faire, nous sommes revenus chez l'autorité, nous avons fait rapport, mais en faisant noter qu'arriver sur place là-bas, nous n'avons pas pu trouver la communauté Yaka. C'est comme ça que nous avons sollicité de son excellence, monsieur le Premier ministre, d'obtenir un deuxième ordre de mission pour nous permettre de venir ici. Lors de ces échanges avec la délégation, le gouverneur et tous les responsables de Yaka vont proposer à la délégation gouvernementale de faire venir le plus grand chef de Yaka, sa majesté Frédéric Nkali de Kassongolunda, le plus écouté par tous les Yaka. Ainsi, il sera présenté quelques jours à Kinshasa auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kitoakoy. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka qui a cherché à habiter avec nos frères de Teke. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous, ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Deux jours auparavant, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et de Centralisation Affaires Coutumières, a reçu le caucus des députés nationaux des Kuangos, conduits par l'honorable Passisa Pamba, tous engagés à la recherche de la paix. Après cette étape, il s'en suivra la partie cruciale de cette démarche à la recherche de la paix. La rencontre des trois jours avec les autorités politiques des deux provinces, ainsi que les chefs traditionnels Yaka et Teke. Autour du vice-premier ministre Daniel Asselo Kitoakoy, il sera question de choisir les chefs les plus écoutés pour lancer les messages de paix afin de faciliter la sortie de la population étrangée dans des forêts à Kouamout pour envisager l'organisation d'un dialogue intercommunautaire sur cette crise.